Alors bonjour à tous et à toutes, bienvenue à la 15e édition du Cinéma Martinique Festival. Aujourd'hui on accueille madame Lucille Imbert-Rosniac qui va nous parler un peu de son métier, de ses objectifs et de sa présence parmi nous cette année. On est ravis d'avoir été invitées pour cette 15e édition du Festival de Cinéma en Martinique. Donc moi je suis Lucille Imbert-Rosniac et j'arrive du Musée National de l'Histoire de l'Immigration à Paris et on a été invitées pour présenter le projet de Nabil Djedouani, Rock Against the Police, un court métrage qui a été réalisé dans le cadre d'une résidence de réalisation qu'on a lancée en 2014 au musée en partenariat avec le GREC, le groupe de recherche et d'essais cinématographiques. Et donc Steve Zébina avait vu le film à Paris, le film est né juste avant le confinement en mars et on devait venir déjà en mars pour le festival et on est très heureux de pouvoir le présenter cette année. Le film, c'est un film assez politique qui parle d'une lutte de l'immigration dans les années, et juste avant les années 80, juste avant la marche, voilà, on connaît tous un peu la marche, l'histoire de la marche pour l'égalité contre le racisme en 83, mais ce qu'on connaît moins, c'est que les jeunes issus de l'immigration, qu'on a appelé la seconde génération, s'organisaient déjà dans les années fin 70, que ce soit dans le théâtre, la culture, et ils ont lancé une série de concerts, alors à l'époque c'était le rock, donc Rock Against Police, voilà, ça a été intitulé comme ça, il y a eu des journaux, ils se sont réappropriés, voilà, la culture de l'immigration, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas forcément valoriser la culture des origines, ni la culture du pays d'accueil, mais bien constituer une culture précise, spécifique à leur état. Et du coup, voilà, dans ces années, ils ont lancé une série de concerts, et Nabil Gédouani, le réalisateur, est allé à la recherche de ses témoignages, de ses témoins, et comme il a une très grande connaissance aussi des archives de l'histoire de l'immigration, archives audiovisuelles, il a fait un film un peu ovni, mélange d'archives, de témoignages, et ce film est assez politique et permet d'amender un petit peu le récit national, d'amener une autre voie, et je pense qu'aujourd'hui on a besoin justement de parler de plusieurs voix. Cette année, si j'ai bien compris, c'était le projet de Nabil Gédouani. Plus généralement, quels sont vos objectifs ? Alors oui, justement, le Musée national du système de migration collecte des films autour des questions migratoires. C'est un musée qui date de 2007, qui est présidé aujourd'hui par François Héran, sociologue, qui était présidé avant par Benjamin Stora. Et le but, c'est de collecter tous ces films qui sortent sur ces thématiques-là pour changer les regards, pour permettre à des enseignants, des étudiants, des journalistes, des programmateurs, de pouvoir faire des programmes migration, un petit peu comme on a cette année dans le cadre du festival, puisque Steve Zébina a fait un parcours migration, avec des films, voilà, juste magnifiques, incroyables et rares. Il y a des vraies pépites, puis notamment Babylone, qui l'a ressorti, qui l'a fait sous-titrer spécifiquement pour cette année. C'est un film qui rejoint justement le film de Nabil J. Douani, Rock against Police, puisque là, c'est un film sur les Jamaïcains à Brixton, et qui a été censuré pendant une dizaine d'années, je crois qu'on ne pouvait pas le voir à Londres. Et c'est là qu'on se dit qu'il y a un problème dans la transmission aux jeunes de cette histoire-là, parce que le film raconte énormément de choses sur le racisme, et si on l'avait montré avec des débats à cette époque-là, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Donc il y a un vrai besoin de transmission et de remontrer ces films qui ont existé et qui nourrissent les réalisateurs d'aujourd'hui, je pense. Donc le musée, vraiment, en fait, le but, c'est de changer les regards et d'éviter de faire des films blockbusters avec des milliards de clichés, enfin, de, voilà, un petit peu casser tout ça, et d'aller plus en profondeur dans des petites histoires qui font la grande, mais justement d'amender ce récit qui est un peu trop monolithique, voilà. Mais ça me permet de rebondir sur ma question suivante. Qu'est-ce que vous avez pensé des films en compétition cette année et puis plus généralement par rapport au cinéma caribéen, quelle vision vous en avez suite au festival ? C'est une grande richesse, enfin, c'est, voilà, moi je suis toujours admirative du travail du Tropicatrium, comme déjà lieu pluridisciplinaire, qui travaille aussi le spectacle vivant. Mais voilà, pour le cinéma, Steve Zébina a vraiment une connaissance incroyable, enfin, c'est un cinéphile, et du coup, il nous apporte à la fois de la matière cinéphilique, mais aussi des films rares, nouveaux, innovants. Et c'est vrai que du coup, voilà, moi j'ai découvert une richesse dans les réalisateurs d'aujourd'hui. Que ce soit des films, alors moi je suis sur le jury du film documentaire, et donc c'est vrai que j'ai vu les films de Véronique Canor sur Mon Roi Mamoua, qui nous permet de découvrir la Martinique autrement que par le cliché un peu festif, Zouk, Rome, voilà, elle nous emmène dans le rapport de chacun à son île, à cette histoire liée à l'esclavage. Voilà, c'est très très fort, c'est bien amené, c'est apaisé, et en même temps ça dit tellement de choses. Les films de Gilles Servan, par exemple, Presque mort, qui lui est un constat un peu amer sur la difficulté aussi de valoriser ce cinéma justement antillais, caribéen, puisque je pense qu'il y a encore vraiment beaucoup de choses à faire malgré la richesse et l'envie des jeunes au niveau de la structuration. Voilà, je trouve que vous n'êtes pas très aidés, donc... Malheureusement. Voilà, et Gilles, avec ce film-là qui est au second degré, il y a une forme de constat amer, mais en étant beaucoup d'humour, et on sent que, voilà, il transmet quelque chose aux jeunes réalisateurs de l'ordre de... Il faut y aller, quoi. Il faut continuer, même si c'est dur, chacun doit pouvoir s'exprimer à travers le cinéma. Scolopendre et papillons aussi, qui est un film incroyable de... Enfin, courageux, quoi, sur l'inceste, voilà, et qui n'est pas spécifiquement... C'est des parcours de femmes martiniquaises, mais c'est totalement universel, quoi. C'est vraiment un ressenti, quand on voit ce film, c'est... Enfin, il faudrait le montrer largement, quoi, pour qu'il puisse y avoir des débats ensuite sur ces questions-là, sur les femmes, et sur la violence faite aux femmes. Voilà, il y a énormément de films. Après, moi, j'ai découvert du carré au cercle, aussi, qui est vraiment sublime, parce que lui aussi, c'est le métissage des... C'est l'intergénérationnel, quoi. C'est la transmission de la tradition, de l'histoire, de la culture, riche, et la transmission vers quelque chose de très dynamique, très jeune. Voilà, et c'est ce qu'on ressent aussi dans ce festival. On voit énormément l'énergie, la vitalité des réalisateurs guadeloupéens, comme Nelson Foix, avec Timouno, qui... C'est un film, c'est un petit bijou. C'est le petit coup de cœur, ici. Oui, oui, c'est vrai que c'est... Mais il y a aussi le film d'Enrica M.H., qui est vraiment très, très beau. La casette, qui est drôle, qui casse un peu tous ces clichés, et qui redonne de la douceur aux jeunes qu'on a l'habitude de voir à la télévision, plutôt sous un angle violent. Il faut vraiment qu'ils y aillent, il faut vraiment qu'ils s'expriment, parce que ça fait du bien, ça fait un bien fou, tout le monde riait dans la salle. C'est magnifique, et on a envie de les voir tourner partout, ces films-là. En parlant d'expression, est-ce que vous avez une plateforme, un site, un projet à promouvoir ? Alors, du coup, oui, on a cette fameuse résidence de réalisation qui permet à un réalisateur jeune ou pas jeune, c'est une question de réaliser un premier ou deuxième film sur les questions de l'exil, la double culture, la langue. Voilà, c'est très vaste. On est le musée de l'histoire d'immigration, mais en fait, tout le monde a migré depuis que l'homme est homme, donc on peut tirer des fils très, très loin. Et cette résidence permet à un réalisateur, pendant six mois, d'accéder à des contacts de chercheurs, d'historiens, de militants associatifs, d'artistes. Voilà, on le met en contact, en connexion dans le musée avec ces thématiques-là. Et le grec finance le film. Voilà, donc l'appel à projet est ouvert en ce moment et vous avez jusqu'au 16 novembre pour y répondre. Et vous pouvez trouver toutes les informations sur le site internet du Musée national de l'histoire de l'immigration et sur le site du grec aussi. Donc, c'est ouvert à tous. Il faut pouvoir venir pendant six mois, mais voilà, on trouve des solutions. Merci beaucoup. Merci à vous.